Comment est-ce que vous avez fait cette présentation dans un contexte qui m'aiment, parce que je n'ai jamais participé à une référence mixte, triple, je vais continuer entre mathématicien et philosophe caprice. Alors j'espère que ce que je raconterai touche d'assez près vos intérêts. Donc j'ai mené une petite enquête sur l'utilisation des graphes en théorie de singularité. Et je démarre en fait en faisant trois extraits d'articles récents. Il ne s'agit pas de comprendre quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des graphes dedans et quels sortent-ils. Voilà, donc un article de 2000. Ce que je voudrais que vous remarquiez là-dedans, c'est le graph qui est ici au centre, au sens que lui donnent les mathématiciens, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trouver un chemin fermé continu dedans. Ce graph est associé en fait à une certaine équation que vous voyez ici en haut. C'est une équation polymoniale, donc vous projetez ça, je vais associer un polynore. Je vous dis non, c'est associé en fait à une singularité. Et je ne sais pas si on lit bien le titre, mais je vais bien le lire. Le titre de l'article est « Resolution graphs of subsurface singularities ». Donc il y a le même singularité dedans. Deuxième extrait, un article de 2005. Là aussi, il y a un graph qui est de nouveau un arbre. Est-ce que vous avez remarqué la différence avec l'article précédent ? Ça ne sort pas forcément aux yeux, mais si je reviens en arrière, vous verrez qu'ici, les sommets, c'est des points noirs et ici, ils sont entre eux. Ça n'a aucune importance. En fait, c'est exactement la même représentation, la même règle que dans les deux cas. Ici aussi, sur le livre, on voit complexe sur les singularités avec les intégral homologiques de 3 arguments. Le terme homologiques qu'on a entendu dans les deux exposés précédents. Mais ce n'est pas ça tellement qui compte. Il y a le livre du livre qui, ici, va apparaître plus loin. Donc ici, ce graph représente une singularité, mais plutôt un autre aspect d'une singularité, son livre ou en français son entreur. Dernier extrait qu'on prend pour moi, c'est 2009. Là, vous voyez une liste, il n'en est plus un seul. Cette fois-ci, les points sont de nouveau, mais vous voyez qu'ils sont de deux types. Certains sont noirs et d'autres sont étoilés. Alors, il y a aussi une autre différence. On va peut-être percevoir ce que je le dis le titre. Classification of weighted dual graphs with only complete intersection singularity structures. Il y a de nouveau les singularités, mais je voudrais attirer votre attention sur le terme classification. On n'avait pas ça dans les deux précédents. Dans les deux exemples précédents, en fait, on avait des exemples d'une théorie qui a été développée. Ici, en fait, on a une liste, une classification, comme dans les sciences naturelles, ou encore dans ce que je crois être la plus ancienne classification mathématique, celle de Proliac'l régulier, qu'on trouve dans les éléments que l'on connaissait avant. Et dans mon exposé, ça serait important de percevoir ça. Et ce que je me suis demandé, c'est en fait, quelle a été la force qui a fait que, à un moment donné, on s'est mis à dessiner de tels graphs dans les articles de théorie des singularités. Et je fais une enquête et je vous montrerai comment on est droit d'abord à apparaître dans le langage. D'abord, ils ne sont pas dessinés. Et puis, à un moment donné, il y a une force qui oblige à ce qu'on les dessine. Et ce que j'en ai conclu, c'est que, en gros, la grosse pression pour comment c'est dessiné, c'est qu'on s'est mis à se poser des questions de classification. Et au moment où on s'est mis à faire des classifications, eh bien, exprimer les choses juste avec des mots, ça n'était plus possible. La manière la plus concise, c'était de faire des dessins. Et donc, je voulais savoir si vous percevez les mêmes choses que moi. Donc, en gros, je vous montre une suite. On marche avec mon interprétation de ce thème. Donc, la question que je me suis posée, c'est pourquoi, à un moment donné, on ne peut plus s'empêcher de dessiner. Alors, il nous met maintenant à vous expliquer un peu ce que signifie ces graphes. Et bien, dans tout mon exposé, ils représenteront des configurations de courbes. Alors, on voit ici, en fait, la transition. Dans cette figure, la partie du mot est extraite d'un article de Michael Harding de 1962 et la partie du bas d'un autre article du même auteur de 1966. Ces deux articles sont liés, ça fait partie du même type de recherche de cet auteur. Et en fait, ils représentent exactement la même chose. Sauf qu'entre 1962 et 1966, Michael Harding a fait la transition d'un dessin où les courbes qu'il étudie sont représentées par des petits segments. Et c'est là l'objet dimension 1. Au moment où on dit que ce qui compte, ce n'est plus du tout sa structure interne. Il a une dimension, il a une topologie spéciale. Ça nous intéresse plus. La seule chose qui nous intéresse, c'est ces diverses roues entre elles, comment elles interagissent. Et là, il y a quelque chose de fondamental que c'est en philosophie. Par contre, on se demande qu'est-ce que c'est un point ? Pour moi, un point, c'est n'importe quelle réalité. Au moment où sa structure interne n'importe plus, et ce qui importe, c'est sa sociologie. Comment elle interagit avec d'autres. Et là, c'est ce qu'on voit. En haut, on a encore une représentation malattrace du fait que nos objets sont des courbes, donc des objets dimension 1. Et finalement, ce qui compte, c'est juste quelle courbe coupe telle. Et regardez, ici en haut, vous avez cette chaîne de courbes, chacune coupe la suivante, c'est ça dans une suite une aile. Et ici en bas, on a une suite de points, et on relie les points à des segments. Chacun de ces points représente une des courbes anciennes, et les petits segments qui sont les arrêtes du graphe, qui disent, ah, ces deux courbes, ces deux courbes-là interagissent. Donc le segment qu'on voit ici, représente l'effet que ces deux segments vont avoir en haut, secouper. Et vous voyez qu'au moment où on a fait cette transition, où les liens représentent des interactions, eh bien, l'interaction se faisait où entre les courbes ? Au niveau d'un point. Et les courbes étaient des objets dimension 1. Au moment où apparaît ce diagramme d'interaction, les objets qui avaient la structure interne deviennent des points, et c'est le point qui devient un segment. Donc, il y a une sorte de dualisation, ça y est, ce qui a une structure interne riche, c'est ce qui était caché au point. Alors, qu'est-ce que c'est aussi ? Ça rejoint ce que je vous ai dit avant, la pression dessinée vient d'une question de classification. Là, vous voyez la légende de cette liste de diagramme, « Ration and other points ». Je ne sais pas ce que c'est, mais sachez que là, on a la classification de ces objets, qui s'appelle « Ration and other points ». Et ce que l'on vient de faire, d'introduire des cartes représentées des configurations des courbes, dans le milieu, dans le milieu, ça s'appelle, considérer les graphes duos de la configuration de courbe. Et vous voyez déjà une sorte de dualité, les objets de dimension 1 sont devenus des points, dimension 0, et les points où ils interagissaient sont devenus des segments de dimension 1. Et en général, quand on a des dualités très suivants, très souvent, il y a ce type de bascule. Donc, toute la suite, sachez que ces graphes représenteront des configurations diverses de courbes. Mais maintenant, je vous ai dit que ces courbes sont associées à des singularités. Donc, je me propose déjà de vous expliquer un peu, dans ce contexte, ce que signifie les singularités, parce qu'on a absolument partout, donc il faut être un peu précis. Et ensuite, je vous montrerai par une liste d'images qu'est-ce que c'est une résolution de singularités. Alors, juste, je repasse. Ce n'est pas la seule classification de cette partie de Michael Barthin. Après avoir donné la classification des rational double points, qui en fait était connue en lui, il donne, et ça c'est nouveau, une classification des rational triple points. Et là, vous voyez de nouveau une liste de barthin. Et si vous faites un peu attention, vous voyez que cette fois-ci, les sommets sont de deux sortes. Il y a des croix et des cercles. Ce n'est pas parce qu'il était passionné de morpions. Bon, l'explication est écrite en bas. Mais vous croyez que l'avantage d'avoir cette représentation graphique, c'est que maintenant, on peut venir avec des petits symboles qui montrent les divers types de sommets. Alors, qu'est-ce qu'une singularité de cette face ? Je montre un extrait de la page web de Herb G. Hauser. Peut-être que certains d'entre vous connaissent de magnifiques affiches avec des objets comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour représenter beaucoup de singularité, pour montrer pourquoi il y a toute une communauté qui se passionne de singularité. et l'élaboration est dans l'interaction entre une équation. Sur la règle, on voit rien. Et le fait que derrière cette équation, il va dégager des formes comme ça. Je pense que juste au premier regard, sans rien savoir d'autre, vous voyez que ces quatre formes sont très différentes. Mais si je vous avais demandé quelle est la différence entre ces quatre équations, vous m'auriez dit que les exposants ne font pas les mêmes. ce n'était pas très excitant. Et là, dans cette forme, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a des singularités. Je vous montre maintenant. Ce que vous voyez, je pense qu'ici, votre regard est attiré par des axes. Il y a un axe ici, un axe là, il y a un point spécial. À côté, pareil, il y a un point spécial ici, mais il y a un autre axe diagonal. Là aussi, il y a des axes autour desquels la surface se tord. Et il y a plusieurs marques qui se traversent. Ici, c'est un polibri qui vole. Et là aussi, il y a la colonne vertébrale du polibri. Et d'une certaine manière, il y a un point un peu caché qui est celui le plus important de la colonne vertébrale. Alors, c'est ça, les points singuliers. Et donc, ici, on voit des surfaces qui ont des singularités. Elles en ont plein, qui s'organisent le nom de certaines. Et en théorie des singularités, ce qu'on veut en particulier, c'est comprendre qu'est-ce qui se cache dans ces points et au voisinage de ces points. Par la suite, il y aura en fait ces deux aspects qui interviendront. Soit on fait de la microscopie, on plonge dans le point singulier. Et en fait, résoudre une singularité, c'est d'arriver à dévoiler une structure globale qui était cachée dans le point. Et un deuxième aspect, on ne va pas plonger dans le point, on n'a pas les outils pour le faire. Alors, on va regarder autour. Et si vous regardez, juste pour faire une belle illustration, il a fallu découper un morceau de surface. Là, vous avez des morceaux, des surfaces continues, à l'infini, et peut-être que loin, il se passe autre chose. Donc, pas simplement, on a pris un voisinage, et juste en prenant un voisinage de la surface, on a créé un bord. Ce serait le contour, ici, de ces objets. Et ce bord, c'est un espace qui, dans sa structure, recèle des informations sur le plan du monde. Et c'est ça que l'on appelle le mythe. Le mythe que l'on nous a dit dans les titres avant. Et dans la suite, il sera question de ces deux techniques pour dévoiler ce qui se cache dans une singularité, regarder la résolution ce qui veut dire plonger dans le cœur pour un singulier, ou bien extraire un primanchot et regarder son nom. Alors maintenant, plus précisément, comment on plonge dans la singularité, comment on résout une singularité, j'extrais les images de la page web d'Albert de Mitz-Flugger. voici une représentation d'une singularité qui a un nom de code d'essai. La grande différence par rapport à la surface précédente, c'est que cette fois-ci, la singularité est isolée. À côté, la surface est bien ici. Si vous mettez l'avant-dessus, vous ne vous piquez pas. Ici, vous voyez qu'il y a comme deux marques qui se rencontrent, mais en fait, elles sont intimement liées, et on ne peut pas les séparer. Je repasse un peu en arrière, vous voyez ici la singularité, mais je n'ai pas isolé, c'est tout ça qu'on voyait, les lignes et les cinq lignes. Donc ici, maintenant, on se concentre sur le cas où il n'y a qu'une seule dans son voisinage et plongeons à l'intérieur. Alors, ce mécanisme pour plonger à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une seule étape. C'est en fait un mécanisme hiérarchique. Il fait un premier processus. C'est comme si on prenait un premier instrument à leur propriété, on dirige un télescope vers une étoile. Et le télescope nous permet de voir si ce n'était pas une étoile. Mais en fait, c'était un âme. Là-dedans, il y a d'autres corps visants. Alors, tu prends un télescope en reposant puissant, on se dirige vers l'un d'entre eux et là où on voyait une tâche ou un point, mais en fait, il y en a d'autres. Et c'est hiérarchique de cette manière et c'est pour ça que le processus de résolution peut se présenter sous forme d'un âme. Ici, c'est vraiment un âme qui remetit et ça correspond à l'âme de l'évolution de la connaissance, l'âme du progrès de la connaissance de la structure intime du point saint-ménie. Donc, avec le premier instrument en titre, on est invité à cet étage-là, le deuxième nous permet d'arriver là, le troisième nous permet d'arriver. Et ce qui compte pour avoir vraiment déployé ce qui se cachait dedans, c'est regarder ce qui se passe à la fin. Donc, si on regarde ce qu'on appelle les feuilles de l'âme, ici, il y a un, deux, trois, quatre cases et je vous montre maintenant que recèlent ces cases. Eh bien, elles recèlent quatre surfaces qui, cette fois-ci, ne sont plus des morceaux, ce sont des surfaces globales. Et le point singulier maintenant a été remplacé par des cours. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, on voit un peu, vous voyez, il y a des, dans ce diagramme, des cours qui sont représentés comme des droits qui sont verts. Donc, ici, on a une là, une ici, une là, deuxième, troisième, celle-ci aussi, celle-là. Il faut imaginer que ces quatre morceaux doivent être recollés. Il y a des superpositions. Donc, il y a moins de cours que ce que vous voyez si vous faites la somme image par image. Ils forment une configuration de cours, certaines interceptes. Et voilà les configurations qui sont cachées à l'intérieur des intérêts. de la vie. Elles résultent d'un processus de résolution. Alors, je vous ai montré des images très récentes. Mais, on peut les faire par ces qualités que grâce aux ordinateurs. Mais les gens essayent de comprendre ce qui est caché dans les singularités depuis longtemps. On trouve des dessins magnifiques lors de l'air dans les ultimes sièges. Je vais vous en montrer des plus récents. Extrait de quelqu'un, de la thèse de quelqu'un qui n'est pas très connu, Mary Henry Sinclair, mais en 1903. Et l'avantage, c'est que vous voyez un dessin fait à la main d'une surface singulière. Et c'est des surfaces qui ont de très bonnes raisons pour être singulières. Ça s'appelle des discriminants. On voit ça par le titre de la récente qui reparle de ce travail. Models of discriminant surfaces. Les discriminants en général, c'est ce qui permet de discriminer des objets. Et ici, les objets qu'on peut discriminer, c'est des polynômes à une variable. Je ne sais pas si ça se croit bien, je vais vous le dire. T5 plus X T3 plus Y T TZ. La variable, c'est T, mais il y a des coefficients X Y Z. Et ce qu'on veut savoir, c'est combien de racines réelles on a. Et ça dépend des coefficients. mais ces coefficients X Y Z dévoient un espace de dimension 3. Et c'est l'espace qui est représenté dans ce dessin. Et maintenant, cet espace de dimension 3 est décomposé en pays. Chaque pays correspondant au nombre de racines. Et bien sûr, quand on bouge des coefficients, les racines peuvent apparaître ou disparaître. Donc, il y a des frontières. Et bien, les frontières sont organisées sous la forme d'une surface singulière. et là, vous voyez son essai de représentation de la surface. Et la surface doit être singulière si vous voulez qu'elle divise l'espace en plein de régions. S'il était tout lisse comme un plan, un plan divise en 2. Et bien, le nombre des polynômes a une variable à une richesse beaucoup plus grande qu'au niveau 1,2. Et c'est pour ça que vous avez des surfaces singulières qui apparaissent. Quand vous comprenez que les objets varient avec des paramètres, qu'il y a des métamorphoses, et qu'on peut comprendre comment on passe d'une forme à d'autre. Je vous montre une autre représentation de ce pas singulière de la même époque. Ça, c'est une représentation d'un catalogue d'objets mathématiques. Beaucoup d'universités en ont acheté. Je ne sais pas si vous connaissez, sinon je vous encourage très fortement à aller visiter la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré. dans les vitrines, vous avez de magnifiques objets. Certains sont très récents, faits avec des imprimantes 3D, mais certains sont faits à l'époque. Et certains, et bien, étaient achetés à Chilly. Ça, c'est catalogue de mathématiques pour les préparer mathématiques à mon italique vers l'offre en fricte d'aujourd'hui vers l'extrême. Et là, je ne parle pas à du bien s'entendre, mais je l'ai dit parce que je pense que le tout ne se dit pas. Pour que ceux d'entre vous qui le connaissent comprennent, voilà un catalogue de 1903. Et là, vous voyez aussi un point signifié et vous voyez que pour fabriquer vraiment un modèle, bien sûr, il a fallu choisir un voisinage et il a fallu renforcer son bord. Voilà, le bord, le lit, dont il sera encore question par la suite. Un autre type de modèle, ce sont des modèles en classe. Et là, je vous montre, le modèle, c'est déjà une représentation de l'objet théorique et là, vous avez une représentation de la représentation. Donc, on a fait un dessin du modèle en classe. Et là, ce sont des dessins de singularité qui apparaissent sur des surfaces cubiques. Je vous le dis, parce que maintenant, dans l'illustration suivante, ça va être celle d'un modèle de surface cubique qui n'a pas de son niveau à l'idée, mais sur laquelle il y a une magnifique configuration de droite, peut-être la configuration de droite qui, d'une certaine manière, a obligé les gens à plonger en conjoint et plié algérien. C'est une découverte faite en 1940. Arthur K. Ray a dit « Ah, voici pour telle et telle raison, je pense qu'une surface cubique lisse a un nom fini de droite. » On écrit ça à Salmon et son ami Salmon réfléchit et il calcule et il dit « Il y en a 27. » « Mais 27 comment ? » Et c'était une question. Il y a eu beaucoup de recherches dans les années 1960 pour comprendre cela. et il s'avère que les surfaces cubiques et il y a plusieurs configurations de la même manière que les polynômes peuvent avoir plusieurs types de racines, deux racines réelles, quatre, autre chose, des surfaces cubiques il y en a d'autres. Mais, on a voulu ensuite, les matématriciens ont compris cette richesse, ils ont compris comment sont arrangées ces surfaces pour faire sentir aussi aux éduquants et c'est pour ça qu'on a fabriqué ces modèles en place. Vous en verrez à l'Institut Henri Poincaré. Et là, je pense que si vous vous suivez vous regardez un peu comment on se trouve ces droits vous voyez que c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il a fallu continuer à réfléchir. Et pour moi ça c'est un des ancêtres, cette complexité visible dans cette figure, l'un des ancêtres a fait qu'à un moment on introduit des graphes du haut pour représenter ça. Alors, à quel moment on introduit ces graphes du haut ? Ce n'est pas très clair, mais un texte très important pour ce problème est un texte écrit par Patrick Dupal, un mathématicien qui vient de l'Italie dans son premier article d'une liste de trois qui s'appelle « On isolate the singularities of surfaces which do not affect the conditions of a charge ». Je ne vous raconte pas ce que ça veut dire mais vous voyez qu'il y a des singularities isolées de surface. et je vous montre du texte il y a trois articles sachez que dans aucun d'entre eux il n'y a de graves qui soient représentés mais on les trouve dans le texte. Alors, je vais vous lire juste le fragment important de ce propos « We are glass » alors je vais vous le lire en français parce que je pense que ceux qui vous connaissent en fait peuvent le dire directement dont nous sommes ainsi conduits à considérer un point double c'est un titre spécial de singularité qui a d'autres points double dans son voisinage alors ces voisinages ce sont les surfaces que l'on construit par le processus de résolution qu'on a pu avoir rappelez-vous l'arbre où à partir de la première surface on en tient d'autres et qu'à la fois on en tient encore d'autres et bien il y a de nouvelles singularités qui apparaissent petit à petit et donc lui il regarde ce processus et il se dit mais si toutes ces singularités sont transformées dans des courbes je vous ai montré à la fin il n'y a plus que des courbes il n'y a plus qu'un symbolier alors nous obtenons un arbre qu'il met entre guillemets « a tree of rash on the earth » un arbre pour rationnel chacune d'un prêtre rencontrant suffisamment des autres pour que cet arbre soit connaissant c'est pas possible c'est qu'il y en ait certaines par ici c'est certaines par là et qu'elles ne se parlent pas ça doit être connaisse et ensuite chacune d'entre elles a un « drain line » c'est tout très important de savoir ce que c'est très bien alors ça y est il y a un arbre mais en fait je n'est pas clair si on interprète arbre de notre point de vue je vous ai dit pour nous maintenant un arbre c'est un grave sans signe si on continue avec cet arbre de buval qu'est-ce qu'on voit il dit nous sommes capables maintenant de nous restreindre à des arbres spécifiques en un sens restreint tous les arbres qui apparaissent chez nous sans son signe ça veut dire que pour lui un arbre n'aurait pu avoir un signe donc c'était quoi exactement est-ce que pour lui un arbre c'était un grave et vu que au moment on voit le terme arbre on se dit il a pensé les arbres du haut et on se dit attention les arbres n'ont pas de signe par le monde combien un arbre peut avoir un signe alors à l'époque 1934 il faut savoir que la théorie des graves n'existait pas encore vraiment le premier grand manuel du acolyte est apparu deux ou trois ans après ensuite ça allait beaucoup se développer mais en tout cas le vocabulaire n'est pas fixé donc pour moi ce n'est pas clair au moment où il utilise le terme arbre ici d'où il n'importe mais ce n'est pas du tout clair non plus pour moi ici il a déjà en tête les graves parce qu'il lit à chaque fois qu'on a des arbres de cour et peut-être que là simplement il imaginait des diagrammes avec des segments comme je vous en ai montré avant et il voit qu'ils sont organisés un peu comme dans un grave mais il n'y a pas le passage où on représente les groupes par un point ce n'est pas tellement grave mais je pense qu'ici il y a une ambiguïté dans les termes et je ne veux pas dire exactement comment il pense là ça serait intéressant d'avoir accès à son carnet de voir avec les dessins et ce texte fait référence à quel dessin qu'il faisait dans ces carnets de recherche je n'en ai pas vu et si l'un d'entreprend eu l'idée où on pourrait trouver les carnets de recherche de Patrick Duval je suis premier alors dans le même article vers la fin on trouve une analogie magnifique Patrick Duval était un grand ami de Coxeter et là il fait une analogie avec une construction de Coxeter Coxeter c'est l'un des grands on part de l'étude des formes de polyèdres réguliers ou semi-réguliers archimédiens de toutes sortes convexes et pas convex étoilés ou pas des polyèdres au sens large des caléidoscopes qui remplissent les espaces même les espaces hyperboles en dimension 2 3 4 5 toujours finis c'était quelqu'un d'absolument incroyable et à l'époque il était en plein dans cette entreprise de comprendre la forme des polyèdres en dimension et l'idée de base de Coxeter c'était que face à la richesse la complexité d'un polyèdre avec plein de son et plein d'arrêts plein de fins de toutes les dimensions il faut se concentrer sur un morceau élémentaire qui par répétition les images dans le doigt les réflexions va engendrer le tout et ces morceaux élémentaires ce sont des simplexes il ne faut pas avoir peur de ce terme les simplexes sont juste des généralisations de dimension quelconque des triangles dans le genre ou des pétrains dans l'espace et en fait ici typiquement il fallait les considérer sur une sphère donc imaginez que votre triangle le met dans le plan vous le traciez sur une sphère et Coxeter a dit ah je regarde je veux comprendre la structure de mes simplexes sphériques qui gouvernent la structure des polyèdres et bien il est bon de faire la chose de suivante de fabriquer un arbre ça c'est du val qui parle ce sont ces tréanions des arbres de cour correspond to the bounding trimes à l'époque trimes dans ce vocabulaire de Germain d'Angébrides d'Italie ça signifiait hyper-surface donc c'était en fait les facettes d'un simplex alors que là ce sont les côtés pour un détail d'autres sont les faces dimensionnelles c'est ça les bounding par trimes of a simplex making intersecting curves corresponding to trimes inclined at an angle of 5 over 3 donc il y a une correspondance alors on a une comparaison extraordinaire avec les résultats obtenus par Coqsetter mais d'un seul coup du val va une analogie avec ce que racontait Coqsetter pourquoi une configuration de Coq correspondrait aux faces d'un simplex en grande dimension du val joie ça en parlant avec Coqsetter on s'est très bien discuté de ça au début il n'y a pas d'explication ça a enclenché du pain questionnant mais au moment où cette analogie est vue et bien ça entraîne les graphes du haut en théorie des singularités pour représenter les configurations de Coqsetter venait de représenter ces simplex par des graphes dans le premier article il le fait c'est de nouveau par un texte il n'y a aucune figure mais là il le dit il dit la chose suivante every prime is represented by a dot là les facettes sont représentées par des points et ensuite il dit comment on les joint et dans un article d'après l'un des articles les plus célèbres des années 30 de Coqsetter discrete groups generated by reflections et bien voilà vous avez les graphes ces graphes ne sont pas des graphes qui représentent des configurations de groupe ce sont des graphes qui représentent ce qui permet de construire des polyèdres avec beaucoup de régularité mais ça y est avec l'analogie maintenant on se dit oui dans les singes mais ici il y a quelque chose qui peut se représenter comme ça alors on pourrait se dire qu'on va faire comme ça pour des singularités et bien en fait pas du tout juste une remarque au sujet de Coqsetter dans un article de souvenir beaucoup plus récent qu'il a écrit en 1991 The Evolution of Coqsetter in Diagnosis il dit qu'en fait Rodenberg dans un commentaire pour la liste des modèles en plate que je vous ai montré avant a expliqué en fait aux acheteurs mais c'est quoi toutes ces surfaces et il va montrer que en fait pour comprendre ces surfaces publiques il faut bien comprendre les configurations de courbes et de droites et parmi ces droites il y a des droites célèbres des six supplés qui rencontrent six autres droites ça s'appelle les six supplés de Schleffli bref et qu'il est bon de représenter leur intervention sous la forme de ce grave-ci et en fait là on voit un lien très précis avec des diagrammes de Cogseter et Cogseter comme il a interview ne savait pas ça mais voilà à un moment donné il y a découvert qu'en 1904 déjà quelqu'un avait pensé une représentation diagramante alors vouloir comprendre le lien entre l'intuition de Duval et cette représentation de Rottenberg c'est très instructif très subtil du point de vue de Saint-Guy-Val de Cogseter effectivement ça pousse la décision là on voit bien j'ai l'impression l'un des thès que vous pouvez discuter pendant le diagramme pousse à entendre et à comprendre quelqu'un se dit mais ces trucs interagissent juste je le représente et là c'est pas tel ce fait-là qui a poussé à des découvertes mais le fait que ça a été redécouvert dans un autre contexte et qu'on ait vu que ça y est la même forme l'apparition du même diagramme de deux contextes différents apparemment sans liaison ça ça a été extrêmement insolent alors entre 1934 et le début des années 60 et bien il n'y a pas beaucoup de graphes du haut associés au singular du tout je ne connais que un contexte dans un article qui l'aille de la thèse de Yurtzebouf en 1953 il y a un diagramme qui était ce et un segment avec des points un peu d'or maintenant je reviens à cette image que je vous ai montrée avant juste pour que vous en soulignez parce que je vais parler de l'unique du bord des singulages en 1961 il y a un article qui d'une certaine manière déclenche la recherche qui nous a poussé à dessiner tout ce diagran c'est un article de même forme the topology of normal singularities of an algebraic surface and the criteria for simplicity là il s'agit de la topologie c'est singularité la grande différence avec tout ce qu'on a vu avant avec ce que faisait du bar c'est qu'il ne regardait pas la topologie au sens qu'on regarde ici la topologie qu'on parle même fort c'est la topologie de ce bord du bord qui va être renforcé pour que le modèle fière et il le fait des surfaces mais des surfaces complexes ce qui fait que ce bord n'est pas le cours comme on le voit ici mais une variété de dimension 3 et le fait qu'on soit en dimension 3 il est en train la possibilité d'une structure interne extrêmement riche sachez que le monde des variétés de dimension 3 est extrêmement riche qu'on ne le comprend toujours pas et tout ce que vous voyez sur la structure des nœuds et des entrelacs d'une certaine manière est une petite partie de ce qui est étudié pour mieux comprendre la structure des objets de dimension 3 et c'est les objets de dimension 3 qui sont des bords des singularités isolées de surface complexe étudient un corps et là où est-ce qu'on voit apparaître les graphituels et bien dans son article il n'y a pas de graphituels mais de nouveau dans le texte exactement comme chez Duval on voit la phrase les cours EI are connected together as a tree et là il explique it never happens c'est la première coupe la deuxième la deuxième la troisième la troisième la quaième la première l'âbre comme un fort un arbre c'est vraiment quelque chose qui n'a pas dit et il le dit elles sont connectées comme un arbre mais ils ne dessinent pas d'arbre ce qu'on trouve c'est un dessin comme ça exactement comme celui que je vous ai montré de Manipa Larty mais comme je pense qu'on trouverait dans les carnets de Duval en 1934 donc ma conjecture c'est que Duval a dû dessiner il n'a pas publié ce dessin parce qu'il a dit mais non ça ne sert à rien je le mets tout dans le texte et je pense qu'on a ce type de dessin alors le pas qu'on dit à ça on associe un arbre au début des années 60 je l'ai trouvé dans le séminaire pour Baki de Yersebo sur cet article de un corps il explique qu'est-ce que c'est qu'un graph de cours a regular graph gamma of earth et juste après il dit gamma defines a graph gamma prime in the usual sense donc voilà pour Yersebo qui a le terme graph dans ce contexte signifie deux choses d'une part ça qui est un graph de cours et d'autre part le graph dual qui lui est comme il s'exprime un graph de 68 là on est en 62 et là très rapidement ça y est les gens vont passer d'une représentation d'un graph de cours vers un graph de sens sur le et jusqu'à présent je n'ai parlé que de l'aspect singularité mais le fait que Mimphorne ait étudié ses bords des singularités a été continué et Val Krauss dans les années 60 a voulu comprendre toutes les variétés de dimension 3 qui peuvent se construire comme ça avec comme plan un graph et il les a appelés parité graphée vous voyez dans le titre on ne parle pas dans le titre le titre c'est une place de variétés de dimension 3 mais à l'intérieur vous voyez le terme graphenmanichrathicae qu'il a introduit à cette occasion les graphes deviennent des plans pour construire des variétés de dimension 3 et là vous voyez présent les plans alors je vais conclure en fait avec une image la plus récente de Walter Moivar en 1981 qu'est-ce qu'il se passe un graphe permet de construire une variété graphée au sens de Val Kraussel le problème c'est que des graphes différents permettent de construire la même variété de la même manière que des diagrammes différents peuvent déterminer le même nombre chaque fois qu'on arrive à cette étape là une représentation diagrammatique et on la voit représenter un objet précis et bien en général ce qui se passe c'est que des diagrammes différents vont représenter le même objet et là la question qu'on ne peut pas ne pas se poser qui devient fondamentale c'est comment décider si deux diagrammes représentent le même objet la réponse standard c'est qu'il faut élaborer un calcul ici vous voyez un calcul qui est représenté ici aux autres qu'un calcul c'est qu'on a des représentations symboliques qu'on doit transformer ces flèches là représentent des transformations symboliques et la question qui couvère tout ça c'est est-ce que ça cache le même objet ou pas ce qu'on a posé sur les catégories il faut avoir dit que catégorie c'est des flèches ces flèches représentent des transformations c'est toujours du calcul il faut calculer pour décider si oui ou non deux observateurs eux ne voient que des diagrammes regardent la même réalité ou pas et je vous remercie pour votre participation applaudissements 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 maintenant précédemment cette conférence nous avons juste auteur de l'un des sujet un des problèmes qu'on se trouve de cette valeur donc on ouvre tout de suite la discussion à une équipe de temps un problème en français question petite demande qu'est-ce que c'est le même objet vous pensez à des transformations opérationnelles ou le même de ce même objet parfois un objet avec l'objet de déformer les bases sur la merde je voudrais savoir est-ce que c'est comme des mêmes très bonne question je précise un peu en géométrie algérique c'est fondamental les objets effectivement en général ont des modules ça veut dire qu'ils peuvent varier continue mais il ne faut pas aller vraiment en géométrie algérique pour voir ça imaginer un rectangle et le module de base d'un rectangle c'est sa proportion le rapport entre longueur et largeur vous voyez que vous pouvez changer les proportions donc le problème des modules c'est le problème en fait des proportions depuis l'antiquité et le fait c'est que un objet de rectangle vous changez cette proportion et il se peut que vous le tiriez et que vous le cassez en deux quand vous le cassez en deux là il y a eu un changement brutale et ça c'est l'aspect qualitatif c'est la différence entre un rectangle et deux rectangles et ça ce sont les aspects discrets qui ne varient pas continuement et pour moi à la topologie aimée en essayant d'isoler les aspects discrets de chasser au maximum ce qui varie continuement alors ce qui est paradoxal c'est que les espaces topologiques ce sont les espaces qui nous permettent qui nous permettent de penser la continuité mais c'est comme si on les a introduits pour précisément penser ce qui n'est pas continu et quand je regarde que faisaient les gens au 19ème siècle par exemple les surfaces de Riemann pourquoi on regarde les surfaces de Riemann topologiquement très précisément pour tuer les modules deux surfaces de Riemann qui sont identiques topologiquement peuvent ne pas être identiques du point de vue des modules et le fait qu'on ait élaboré la notion topologique permet de tuer les modules donc je trouve que c'est extraordinaire l'objet qui permet de penser la continuité a été introduit pour permettre de penser les aspects non-continu et c'est quelque chose si vous connaissez des textes qui parlent de ça je suis très heureux je trouve ça peut-être très intéressant donc en revenant là quand Mme Ford parle de la topologie de la singularité il a compris qu'en regardant le bord comme variété de dimensions comme espace topologique il a tué les modules de la singularité mais vous avez raison la singularité en tant qu'objet de surface complexe a les modules et en fait grâce au dernier article de Noéman que je vous ai montré ici celui-ci et bien on a pu comprendre très précisément que donner le graphe dual d'une résolution c'est la même chose que donner le bord c'est deux manières de nous capter de nous capter de l'aspect discret de la singularité d'avoir tué les modules et si on veut capter les modules c'est plus utile c'est beaucoup plus compliqué il faut venir avec des outils qu'avaient les italiens mais qui de manière moderne post-autonomienne s'appellent vaisseau topologie des vaisseaux sinon tout ce qu'on voit ici c'est l'aspect discret topologique de l'oné bien Christine aussi dans d'autres domaines mentiques. Par exemple, il y avait des catégories d'ordre supérieur, d'expérience personnelle. Il y avait une définition des catégories d'ordre supérieur, et la version des orthopétofs, de Barthes et Orban. Et il se trouve que la critique était une manquine définissante, et le résultat est trouvé. J'ai intuitivement utilisé justement une idée de deux législations, et ce qu'il y a, c'est une théorie de l'art, l'art, l'art. Alors, c'est pour dire qu'effectivement, c'est une méthodologie très, très, très puissante et de réaliser un phénomène. Donc, je me demande si, est-ce que vous avez parlé, disons, de cette part, d'écrire le processus pour entrer dans le nom, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réaliser aussi le processus par lequel on a utilisé l'entrée dans le nom du processus, du processus ? C'est ce que l'on a rendu dans cette définition des catégories d'ordre supérieur à l'appareil supérieur. Alors, je ne saurais pas vous répondre. La question est très intéressante, et là, c'est ça, je crois. Peut-être qu'en y réfléchissant, je reconnaîtrai que certaines choses qui ont été faites correspondent à ce que l'on veut parler, mais là, je ne sais rien pour l'intervention. Alors, on a trois questions ? Trois premières questions, monsieur le ministre. Alors, j'ai oublié des questions concernant l'avis ou les vacances de 1950. Bon, est-ce qu'on a une solution générale pour cette question ? Est-ce qu'on peut toujours trouver un grave pour toute variété à l'avenir ? Toutes les mesures à l'avenir à l'avenir ? Alors, ça, c'était... Donc, après, le travail que nous devons faire, c'était clair. C'était là qu'il s'agit. Et d'une certaine manière, c'est ça qui a mené dans le programme de Sœur Stone. Donc, on a reconnu qu'en fait, pas tout. Il y a eu quelques exemples. Et en fait, d'une certaine manière, toute variété de dimension 3 pouvait se casser en morceaux, comme un grave. Mais, en fait, vous voyez, dans ce grave-là, vous avez les souvenirs. Je ne vous ai pas dit à quoi il correspond. Il correspond, en fait, à certaines variétés de dimension 3 élémentaires pour lesquelles on peut faire une réduction dimensionnelle. Elle correspond, en fait, à des variétés qui sont une surface multipliée par un cercle, ce qu'on appelle un fibré en cercle sur une surface. Donc, elles se construisent par produits cartésiens à partir d'objets de dimension publique. C'est ça qui se passe dans les Sœurs 10. Et du point de vue de dimension 3, les arètes représentent des parois. Et ces parois sont des torts. Et on a compris, ça s'appelle la théorie de Jacques-Bochard et de Jean Hanson, du milieu des années 70, que toute variété de dimension 3 peut se casser en morceaux de cette manière. Mais certains des morceaux élémentaires ne correspondent pas à des objets pour lesquels on peut faire la réduction dimensionnelle. Et la question, c'était, qu'est-ce que c'est ? Et là, ça s'en est venu. Elle dit, ah, mon expérience me fait penser que ces morceaux sont hyper-prolégués. Et on a beaucoup progressé. Nous-mêmes a démontré une grande partie de cette conjecture, mais le fait qu'on la connaisse complètement, c'est le résultat de la route de périmain au début des années 2000. Et maintenant, on sait que, oui, toute variété de dimension 3 est organisée sous forme d'un graphe, mais un graphe plus compliqué que celui-ci, parce qu'il y a des sommets qui sont hyperboliques. Et là, on ne saura pas donner leur structure comme ça. Vous voyez ici, les sommets sont décorés par 3 entiers. Une variété hyperbolique, ça ne se décrit pas par 3 entiers ou par 4. C'est encore une structure très subtile. Et c'est pour ça que les gens qui font la dimension 3 disent, mais en fait, tout est concentré dans la partie hyperbologique. Ils n'ont pas d'autres. Mais ça, c'est dire un peu revenir tout déconcentré dans les irrationnels. Je pense même aux gens qui connaissent le transcendant, s'ils se forcent à ne jamais écrire 5 et demi, ne jamais écrire des entiers, ils ne peuvent faire aucune recherche. Donc ces variétés graphées, pour moi, elles ont le rôle des nombres rationnels, dans le monde de toutes les variétés, où les autres sont plus compliquées, peut-être plus intéressantes, mais on ne peut pas les expliquer sans cesse. Merci. J'en ai tous les deux. Merci. Applaudissements.